Ceux qui le disent ne maîtrisent pas ce qui est en train de se passer au niveau du ministère de la fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public. De grandes innovations sont en cours, de grandes mutations sont en cours d'être mises en œuvre au niveau de ce ministère-là. Je vais d'abord parler de la situation présentement. Nous avons reçu des préavis presque de la totalité des syndicats. Après la réception des préavis, nous devons accuser de réception de ces préavis-là. C'est fait. Nous avons accusé réception de tous les préavis qui sont signés, je peux dire, depuis une semaine. À part hier, on a reçu deux préavis, celui du SAES et un autre d'un syndicat qui ne fait pas partie des sept syndicats représentatifs à l'issue des élections de représentativité. Mais nous devons collaborer et établir des mécanismes de dialogue avec tous les enseignants, sans distinction. Néanmoins, il y a des normes parce qu'à l'issue des élections représentatives, il y a sept syndicats qui sont sortis, majeurs, et ces syndicats-là sont les syndicats avec lesquels nous devons aller en négociation. Cependant, je l'ai dit tantôt, nous devons recevoir tous les syndicats, qu'ils soient représentatifs ou non, et l'écouter pour recueillir ces préoccupations. C'est ce qu'on est en train de faire. Après la réception de ces préavis, il y a différentes questions. Il y a des questions qui sont sectorielles. Par exemple, des questions qui ne touchent que le ministère de l'Education. Mais il y a des questions qui sont transversales, qui peuvent toucher plusieurs ministères en même temps. Et pour cela, il faut des réunions au préalable, des réunions qu'on appelle des réunions d'harmonisation. C'est ce qu'on a convoqué le 26 courant. Et ça va permettre aux représentants des ministères sectoriels, aux techniciens du ministère de la fonction publique, et aux représentants des syndicats de l'enseignement, concernant le secteur de l'enseignement et de la formation, de l'éducation et de la formation, de pouvoir échanger, discuter sur les préavis, d'harmoniser sur les interventions des uns et des autres, pour pouvoir aller en négociation.